Préfet, chère Étienne, Madame la Présidente, chère Carole, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à Toulouse, au cœur de la région Occitanie, et surtout aujourd'hui pour mettre en œuvre deux projets dans des thématiques qui sont très chères à la région, le soutien à l'économie, et puis le soutien à l'écologie, à l'environnement. Alors, tu l'as dit, Carole, deux sujets. Le premier, Focal, donc une structure foncière pour venir en soutien des espaces commerciaux et artisanaux dans la région Occitanie. Et je veux raconter, puisque la presse est présente, l'histoire de ce projet, parce que je pense qu'avec Focal, on illustre bien la volonté qu'on a eue. On sait que le commerce a beaucoup souffert avec la crise du Covid, et lorsque le deuxième confinement est arrivé, avec l'État, on a réfléchi à ce que pouvait faire la Banque des Territoires. Et puis on avait vu, parce qu'on s'inspire de l'action des territoires, que dans certaines collectivités locales, les maires avaient monté des foncières pour acheter des commerces de centre-ville, les réorganiser, les réagencer, les moderniser, les mettre au bout du jour, et les avaient remis sur le marché auprès des commerçants et que ça avait bien fonctionné. Alors, dans un premier temps, l'État nous a dit, c'est très, très bien, la Banque des Territoires, vous faites une grande foncière nationale, et puis vous mettez un paquet d'argent, 300 millions, dans une grande foncière où tout se décidera à partir de la rue de Lille. On a dit, non, non, c'est hors de question, ça ne va pas être géré à partir de la rue de Lille, il faut de la proximité, c'est la valeur de la Banque des Territoires, et on va en faire plusieurs, des foncières, chaque fois adaptées au territoire, et puis ce chiffre de 100 foncières a été lancé. Au niveau national, c'est Gisèle Rossamignot qui est à la fois la directrice du réseau, la directrice, la patronne des directions régionales, et un comité exécutif de la Banque des Territoires qui est chargé de ce projet-là. Il y a eu un petit temps où on s'est dit, sans foncières, avec les gens de Bercy, l'aspect un peu systémique, il y a eu la première foncière 0-1-1 dans l'Ain, siège Bourg-en-Bresse, la foncière 0-2 dans l'Aisne, non, non, c'est pas comme ça que vous allez travailler. On va travailler avec les outils régionaux en les adaptant au territoire. Parce que figurez-vous que cette idée, on ne part pas d'une page blanche, il y a des réalités, il y a déjà des outils. Ici, il y a l'établissement public foncier d'Occitanie, dont je sais bien la directrice générale. Il y a une SEM, la RAC, qui existe, qui a des compétences, et on va chaque fois s'adapter aux spécificités des territoires et monter les projets avec les acteurs des territoires en proximité, parce que ce sont eux qui seront capables d'identifier quels vont être les leviers. Et donc là, je suis content parce qu'on a un panel de 15 villes sur lesquelles on va travailler pour Focal pour mettre en oeuvre ce dispositif. Et pour moi, ce dispositif, il est extrêmement important parce qu'il est à une maille très, très importante. La région Occitanie, qui est une région importante, avec des questions d'équilibrage dans les projets qu'on va avoir entre les différentes communes. C'est sûr que la situation à Castelnaudary, ce n'est pas la même que celle d'Aoche ou celle de Saint-Ouenin-Nobleval. Donc ce petit est vraiment très important et je compte vraiment sur Annabelle et les équipes de la direction régionale pour en faire un succès important. Deuxième thématique qui m'est chère et à la fois le préfet, Carole l'avait souligné, je suis devenu en l'espace de quelques semaines le monsieur passoire thermique. titre de gloire qui fait, vous m'imaginez, beaucoup rigoler à la maison, surtout chez les enfants. Mais c'est vrai que la question de la rénovation thermique, vous savez, ce sont les bâtiments qui sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le transport, ce sont les bâtiments qui réchauffent. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé depuis longtemps à la Banque des Territoires pour la rénovation thermique des logements sociaux. Et le logement social, on ne le dit pas assez, est assez exemplaire. Il rénove quatre fois plus vite que le parc de logement privé. Et le parc de logement social est globalement à un très bon, très bon niveau. On s'était engagé très fortement sur la rénovation des bâtiments publics. Ils ont cassé logiquement, on a dit, mais il reste encore les bâtiments privés, notamment les passoires thermiques. Et donc, j'ai travaillé sur ce sujet-là et j'ai rendu mon rapport à Bruno Le Maire et à Emmanuel Wargon et à Barbara Pompili il y a quelques semaines. Je suis content de voir que le Conseil de mise la semaine dernière a mis en oeuvre les premières recommandations qui sont essentiellement d'accompagner les ménages. Il n'en demeure pas moins que sur les bâtiments publics, on est tenu d'avoir aussi une démarche plus spécifique. Les règles de rénovation et d'engagement des fonds pour les bâtiments publics n'ont rien à voir avec celles des ménages privés. Elles n'ont rien à voir avec celles des bailleurs sociaux, n'ont rien à voir avec celles du tertiaire. Et il y a un dispositif spécifique à mettre en oeuvre avec une réflexion spécifique, avec des modèles économiques qui peuvent être parfois totalement différents. On pense au contrat de performance énergétique et donc c'est cette ingénierie et ce dispositif-là sur lequel on s'engage résolument avec un partenaire important et puissant qui est la région. Voilà ce que je voulais vous dire et remercier une nouvelle fois les équipes de la région, l'engagement, ceux de l'État dans ces programmes-là pour ces deux programmes majeurs.